Et bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre guide sur Dark Souls 2 Donc aujourd'hui on va faire une zone, alors mettez bien les lunettes de soleil parce que ça va vous brûler un peu les yeux Donc la forteresse de fer où on va affronter d'ailleurs notre deuxième boss primordial sur les 4 Donc ici, utilisez transpiration abondante pour marcher sur la lave comme vous pouvez le voir Et bien ça fait très très mal Bon après ceci dit, je n'ai pas non plus l'anneau de protection contre le feu sur moi Petite erreur de ma part D'ailleurs tout l'épisode je n'aurai pas l'anneau sur moi Mais bon C'est pas grave, il y aura quelques objets qu'on va laisser sur la lave Qu'on viendra rechercher en fin de game Quand on aura quand même un peu plus de vie Et quand j'aurai acheté donc l'anneau de protection contre le feu Aussi Donc vous allez voir qu'avec notre masse d'armes, honnêtement les mobs de la zone Malgré qu'ils fassent quelques dégâts On va leur en refaire encore plus Parce que tous les ennemis de la zone ont une armure Et ça va être donc des joueurs, des mobs avec des katanas Donc dégâts saignements même si vous faites une parade Donc là l'objet on ira le chercher tout à l'heure Donc arrivé dans cette pièce En fait vous allez vous faire envahir une première fois Puis une deuxième En fait il y a deux invasions qui se passent dans cette pièce Si on peut appeler ça une pièce Voilà donc Sharon l'épéiste qui apparaît de ce côté Et on a un mobs qui apparaît de l'autre côté Donc c'est aléatoire leur venue Donc Sharon l'épéiste pas bien compliqué L'autre est un magicien aussi Donc ses sorts peuvent faire quand même de gros dégâts Et je tiens à préciser que Ce sera l'avant dernière vidéo Où on va utiliser notre masse d'armes Donc là je m'attendais à ce que le soldat vienne plus vite Il y a eu un peu de temps Alors ici un étrange vendeur Majrold Alors du coup les encens Je vous avais dit qu'on pouvait descendre un peu Le prérequis pour utiliser des sorts ou des miracles Ça se fait auprès de lui Mais je vous le déconseille A part si c'est des sorts Comment dire Pour des buffs A la rigueur Alors on a la tenue du bouffon Qui a quand même plusieurs particularités Alors là pour le coup On va acheter les gants C'est ce qui va nous intéresser Le bonnet éventuellement Si vous voulez le changer On n'a pas les prérequis Pour utiliser Donc Ses équipements Donc le buff Il va y être Mais on aura moins de protection Que d'ordinaire Parce que la tenue du bouffon Il faut 14 index Et pour le moment On n'a que 8 Donc là je vais juste Aller farmer un peu Histoire d'acheter Donc la branche Embaumante Et quand on aura un certain objet Il faudra revenir le voir Pour avoir accès A un serment Je ne veux pas Donc là je vous montre l'utilisation d'un encens et on continue notre route en haut des escaliers. Sous-titrage ST' 501 Donc on peut voir mine de rien qu'entre 2-3 petites salles il y a quand même pas mal d'objets. Ça c'est un objet qu'on viendra récupérer en toute fin de vidéo. Voilà parce qu'arriver en fin de zone on va pouvoir éteindre toutes les flammes. Donc là je vais retourner acheter la branche en brumant comme ça c'est fait. Alors même si vous n'avez pas les prérequis vous pouvez vous en équiper c'est juste qu'elle aura moins de protection que si vous aviez les 14 Zandex. Mais honnêtement c'est pas grave. Tant toute façon vu les protections des gants vous perdez pas grand chose mais surtout vous allez gagner énormément d'armes. Donc ici j'avais oublié la pierre de saufs en hausse. Alors ici c'est des vases remplis d'eau vous pouvez foncer dessus. Vous allez avoir une petite protection contre le feu. Quand je dis petite c'est vraiment petite. Donc là on bataille pas, on saute, on court, on saute. Là on se soigne, je me remets un buff. Et puis on refait la même manip. Voilà, assez de feu. Bon rien d'extraordinaire non plus. 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 Donc on se rééquipe et on est reparti. Alors toujours mon souci de caméra à la con. En quoi de joystick je veux dire. Alors Denis l'aventuré, voilà. J'avais complètement zappé qu'on allait se faire renveillir une deuxième fois. Donc le magicien. Je sais même pas comment je fais pour pas mourir. Un PV quoi. En plus comme un idiot j'avais oublié mon bouclier. Chut. C'est parti. C'est parti. Donc ça vaut le coup. Alors ici ça va être un très bon spot de farm cette zone. Ouais 924. Donc on passe de 840 à 850. Donc quasiment 10%. Donc on se protège du pilier contre l'archer. On élimine tous les ennemis. Alors ne vous inquiétez pas on reviendra sur le levier plus tard. Bon voilà. Les archers ont un katana qu'ils aiment bien ranger avec des dégâts électriques sur leur arme en plus. Alors ici l'anneau de vie plus 1 et la titanite scintillante qui va nous intéresser à la vidéo prochaine. Parce que la vidéo prochaine on ira chercher notre nouvelle arme. Alors faites gaffe sur les animations d'utilisation de levier. Vous êtes vulnérables. Si vous prenez une flèche. Vous prenez des dégâts mais en plus vous n'activerez pas le levier. Donc comme je vous ai dit ça sera une très bonne zone de farm jusqu'à ce que vous ayez éliminé bien sûr tous les chevaliers. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous verrez que déjà avec la masse d'armes en 2 coups voire 3 certains là les archers voulaient tuer. Mais en plus quand on change l'épisode d'après donc on va changer d'arme. Et là ça sera un coup. Alors ici hop on active la manivelle. Comme ça on va éteindre le fourneau en fait. Là en bas vous avez un coffre. On y reviendra bien plus tard. On n'a pas assez de vie. J'ai testé. Bon j'ai testé sans l'anneau vu que je ne l'ai pas acheté. Et j'arrive jusqu'au coffre. J'arrive presque à l'ouvrir mais je meurs entre temps. Et que si vous mourrez en ayant ouvert le coffre. Et que quand vous revenez le coffre est fermé. Donc on peut ouvrir hop. Et là vous n'êtes pas obligé de monter. Ça vous amène dans la zone d'après. Donc en fait vous bi-passez. En fait sur la droite on a une arène avec un boss. Et donc vous bi-passez ce boss. Mais du coup vous perdez l'occasion d'avoir un nouveau feu de camp. Et en plus dans l'arène du boss on verra un peu plus tard. Il y a une surprise qui nous attend après avoir battu le boss. Et éventuellement si vous aimez les armures lourdes. Le fait de battre ce boss on retrouvera l'armure lourde chez notre ami le vendeur d'armure à Majula. Donc là ils sont tombés comme des cons. Et je crois qu'il y en a qu'un en plus qui me rejoint. Donc là j'espérais le voir arriver. Pas du tout. Alors là je vous conseille d'abord d'aller tuer cet archer là. Parce qu'en face il y a un autre archer. Et surtout c'est qu'il y a deux gus qui sont sur le dessus. Donc si vous vous approchez déjà il y a les deux gus. Et du coup vous êtes en 1v3. Donc là on a pu voir d'ailleurs que la marque d'invocation c'était un ami à nous. Lucasiel de Mira. Alors pour choper cet objet moi ce que je fais c'est que je vais me mettre sur le pont. Voilà comme ça. Voilà comme ça on a accès aux objets. C'est pas folichant. Et ici vous pouvez sauter de là. Ici on a un os de dragon pétrifié. Donc ça peut être utile pour monter les armes. Certaines armes. Et ici un petit coffre. Avec une épée à deux mains. Ici on peut mettre une pierre de pharos. Honnêtement là c'est pas utile. Vous avez affaire à apparaître donc un bassin d'eau. Pour le boss etc. Ça nous est pas utile. Donc je vous avais dit que Lucasiel il fallait l'invoquer 3 fois. Donc on a 4 possibilités. Là c'est la 3ème possibilité. Alors vous allez voir qu'elle ne va être utile sur ce combat là. Que pour prendre l'aggro. Parce qu'en termes de dégâts on va en faire 3 fois. Voire 4 fois plus qu'elle. Donc le démon fondeur. Donc vous pouvez voir que son armure on va pouvoir s'en équiper. On va pouvoir l'acheter. Une des meilleures armures du jeu. Une des meilleures armures lourdes du jeu. Très lourdes. Et qui est assez stylé. Mine de rien. Alors le démon fondeur lui-même il a pas des attaques bien bien compliquées. Donc là il passe en P2. Quand il s'enfonce son épée dans le torse. Il se met un buff. Sur son arme. Donc vous voyez qu'avec notre masse d'armes ou de rien. Et encore là elle est à une main. Si on la passe à deux mains on fera plus de dégâts. Donc là très belle gestion de l'esquive. Comme vous avez pu le voir. Donc cette attaque là nous rappelle donc celle du poursuivant. Et quand il plante son épée dans le sol. Donc il y a une espèce d'explosion. Qui nous rappelle un peu l'émission de force. Et sauf que là il fait des dégâts. Donc voilà. Lucasiel qui fait 98 de dégâts. On en fait quand même un peu plus. Je pensais qu'on en faisait plus. Ah c'est parce que sur mon premier essai. Je crois que j'avais l'arme à deux mains. Donc un bouclier porcin et un papillon ardent. Rien de folichon. Et ici un petit feu. Donc cette zone là va surtout préparer. En termes de stats. De passage de niveau. Ça va nous préparer. Pour porter notre prochaine arme. Qui pour le moment on ne pourra la porter qu'à deux mains. Donc on va enlever le bouclier. Parce que pour la porter à une main. Il va nous falloir 50 de force. Et que pour l'instant on n'en a que 35. Alors ici on a notre cher vendeur d'échelle. Donc il n'y a rien de plus à nous offrir en termes d'objets. Par contre il va pouvoir nous placer trois échelles sur le puits. Dans le puits. Donc une à 500, une à 3500 et une à 12000. Si vous mettez les trois, il vous donne une arme. Et donc là on peut voir tout en bas l'armure du démon fondeur. Donc on peut voir assez lourde. Il faut quasiment 17, 37, 56, 57 kilos en total. Mais ce qui nous intéresse donc c'est de passer nos niveaux. Donc la Dex A10 ça va être impeccable pour porter justement notre arme. Là je vais passer quand même Vitalité à 20. Parce qu'on est un peu léger je trouve en termes de vie. Surtout avec mon gameplay quand même bien bourrin. Et donc vu qu'il me reste quelques âmes, je vais commencer je crois à acheter deux échelles. Alors les échelles sont vraiment pas utiles. Voici il y en a une qui est utile à la rigueur pour accéder à un certain palier du puits. Donc on peut voir que l'échelle à 500 vous allez voir elle est ridicule, elle fait trois barreaux. Regardez. Trois barreaux. Pour l'autre qui est déjà un peu plus utile. Je crois que je vais acheter justement la tenue du chevalier d'élite. On en aura besoin en fait. Mais on va changer d'arme. On va être obligé de s'alléger un peu pour le moment. Donc je vais me mettre l'armure du chevalier d'élite. Et tout du moins le buste et les jambes. Puisqu'on a les gants qui vont donc nous ramener un peu plus d'âme. Et on a notre haut pour la découverte d'objets. Et donc on retourne à la forteresse de fer. Donc je vous avais dit qu'on avait une surprise qui nous attendait dans l'arène du boss. Le retour d'un vieil ami. Le poursuivant qui là pour le coup est un poil un peu plus costaud. Le petit impv. Donc je pense que les deux points en vitalité. Étaient quand même les bienvenus. Mine de rien on voit qu'on est quasiment level 100. On n'a pas farmé. Et on a fait à peine la moitié du jeu. Vous allez voir qu'il y a quand même une belle récompense. de l'affronter. On peut voir que les roulades. consomment quand même énormément notre endurance. L'anneau de l'âme plus 1. Donc l'anneau de l'âme qui augmente déjà nos attaques physiques. Donc là on peut voir qu'on va gagner quasiment 15 points de plus. Bon du coup je suis reparti au feu. Et on va aller faire la suite. Alors là je vous conseille d'attirer les deux chevaliers. Parce qu'en fait il y a une espèce de tortue ninja qui a haut goût. Et en fait elle tape sur le pont. Et si elle donne 3 coups en fait elle détruit une partie du pont. Ce qui ne rend pas le chemin impraticable. Mais on va être obligé de faire un saut. Voilà. Donc là on voit qu'elle a commencé à l'abîmer. Et on peut voir qu'en deux coups la tortue qui paraît si effrayante que ça. Et bien on l'a détruit. Ici faites attention. Hop. Il y a un chevalier qui nous tombe sur le groin. Alors si vous avez de la chance. Il y a une tortue ninja qui peut monter sur cette plateforme. Et donc vous allez pouvoir la noyer dans la lave. Ici on va mettre la pierre de Foros. On accède à une échelle. Et donc on accède à la plateforme au dessus. Alors ici je vous déconseille. C'est pas déconseillé. On ira la prochaine vidéo. En fait au dessus il y a encore un beffroi. Un peu comme on avait dans la forteresse oubliée. C'est deux zones qu'on fera la prochaine vidéo. Voilà. Sachant que si vous allez sur... Activer le feu. En fait vous allez être obligé de traverser le beffroi. Alors. Pas bien dangereux. Surtout qu'il n'y a pas de boss dans ce beffroi. Mais voilà. Moi j'y vais pas pour garder justement ça pour la vidéo d'après. Alors ici voilà. Sous l'objet il y a un lézard de cristal. Voilà juste là. Et en fait sur le chemin il y a trois plateformes. Si on marche sur la plateforme ça va activer de la lave. Et donc ici il y a un archer. Moi j'ai le but à distance là. Merci le joystick. Tout ça pour accéder à mon lézard. Sauf que je vais me chiquer complètement. Et je vais pas voir le lézard. Du coup j'y retournerai plus tard. Mais pas dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je fais là ? Putain. Donc là éventuellement vous pouvez vous remplir d'eau. Et là. En fait vous voyez. Là j'ai activé une plateforme. Et en plus je me chic. C'était un archer qu'il fallait donner. C'est pas grave j'y retournerai un peu plus tard. Donc à la rigueur vous pouvez marcher dedans. Vous allez perdre quand même pas mal de vie. Mais ça va pas vous tuer. Alors ici juste là c'est une plateforme. C'est un bouton. Qui peut faire tomber l'ennemi. Donc je vais vous montrer. Déjà là les ennemis peuvent se faire brûler par le feu. Pour vous aussi. Et donc là je vais vous montrer. J'attire cette tortue. Hop. Je crois qu'elle est tombée. Ou alors elle s'est brûlée. Alors vous pouvez. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'utilise pas la plateforme. Pour les faire tomber les deux. Parce qu'il y avait un bouton juste ici. Alors. Théoriquement le chemin c'est de passer par en bas. Moi je vais vous montrer un chemin intermédiaire. Donc on peut voir que mine de rien. Juste en ayant fait le poursuivant. En plus. Quelques ennemis. On est déjà à 30 000 dames. Et là on se fait envahir par Oliver le collectionneur. On peut voir. Donc on peut voir. Pas bien compliqué. Vraiment pas compliqué. Des grandes flèches. Donc on va continuer à grimper. Donc ici pareil. Si vous mettez une pierre de phoros. Vous allez faire un petit bain. Mais c'est pas utile. Donc dans cette zone. Faut faire attention. Voilà. On a trois ennemis. On a trois archers. Donc si vous avez des sorts. Comme des lances de foudre. Etc. Vous pouvez y aller. Et voilà. Bonne. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc on se laisse tomber délicatement. Et en fait on peut voir que sur la plateforme, il y a justement deux ennemis. En fait si on était passé par la zone du bas, comme je vous avais dit, là où il y avait la tortue ninja. En fait quand on arrive dans l'escalier, les deux ennemis nous prennent un sandwich. Et le fait de leur tomber dessus, de haut, éventuellement vous pouvez les éliminer de loin. Tout en étant safe. Donc là le but ça va être de tomber sur cette plateforme. Donc l'anneau convoité du serpent doré, c'est justement pour récupérer, avoir un meilleur taux de loot d'objets. Donc ici je passe le brouillard, où il y a la tortue ninja qui nous attend. Donc on peut voir que les ondes de choc, ça nous déstabilise quand même un petit peu. Donc les tortues ninja, c'est une très bonne source de farm des grands fragments de titanite. Donc petit couloir très étroit. Avec une première tortue. Alors ici faites gaffe, c'est une guillotine. Donc au bout d'un moment elle va redescendre toute seule. Donc éventuellement des fois il se peut qu'elle retombe sur la tortue. Mais là je suis allé un peu trop vite. Mais bon, on voit qu'avec notre masse d'armes, en deux coups, c'est réglé. Donc si vous prenez la guillotine, c'est du one shot. Alors petite zone, un peu tendue. Ici j'ai cru que j'allais me faire brûler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ma roulade maintenant. L'objet, vous vous en foutez pour le moment. L'objectif, c'est de monter. Une autre échelle. Alléluia, un petit feu. Donc celui-là, c'est le feu avant le boss. Donc ici, attention les yeux, attention la rétine. Donc là on voit un peu la zone. Non, ça c'est la zone qu'on fera la vidéo d'après. Et donc ici, la petite molette qui permet justement d'éteindre les flammes que crashent tous les minotaurs. Et donc là, même si vous mourrez, les flammes ne reviennent pas. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer les objets qu'il y avait au pied des minotaurs. Donc ici, un arc court de foudre plus un. Donc c'est l'arc que j'utiliserai jusqu'à la fin. Et donc ici, encore une tortue ninja. Et donc là-bas, c'est la zone du boss. Donc vous allez voir que son arène, elle est extrêmement court. Et ici, donc on a O'Hara, le PNJ qu'on va pouvoir invoquer contre le boss. Alors lui, il n'est pas lié à une quête. Mais honnêtement, il peut bien aider. Il faut dire que le combat contre ce boss peut être quand même vachement aléatoire. Il faut dire que le combat contre ce boss peut être quand même vachement aléatoire. Il faut dire que le combat contre ce boss peut être quand même vachement aléatoire. Donc là, on va commencer à monter notre vigueur justement pour porter notre prochaine arme. La dente de dragon. La dente de dragon. Là, je vais acheter des gemmes de vie radieuses. Voilà, ça va être le type de gemme qu'on va commencer à utiliser sur les prochains boss. Allez, direction le boss. Donc qui fait partie des 4 boss primordiaux. Pour avoir accès au château de Drangleic. Je ne l'ai pas dit, mais faites gaffe au pic. C'est mortel. Donc là, on peut voir la tortue. Si vous voulez vous transformer en tortue ninja, vous pouvez. Mais on voit qu'en termes de stats, même l'armure de Drangleic est quand même largement meilleure. Et moins lourde. Donc on invoque Robin de Bois. Et on va affronter ce boss qui a une arène, mais toute petite. Et en plus, il y a un énorme trou en plein milieu. Donc si vous tombez, c'est la mort. Bon là, je mets un buff de poison. Mais honnêtement, ça ne fait strictement rien. C'était pour tester. Alors pour l'anecdote, ce boss n'a jamais été modélisé en entier. Mais théoriquement, si on allait sous la lave, en fait, le boss n'a plus rien à partir du genou. Donc du genou jusqu'au pied, en fait, il est vide. Et donc on peut voir que son arène est vraiment petite. Donc ici, vous avez une petite zone éventuellement où vous pouvez vous protéger. Et donc vous tapez dès qu'il a les points au sol. Ou quand il... Voilà. Donc là, il va donner deux grands coups. Et après, vous avez éventuellement accès aux griffes. Donc là, on peut voir le trou. Si vous tombez dedans, c'est la mort. Alors là, il crache ses flammes. Si vous vous mettez là dans le recoin, donc vous avez une petite zone, vous allez être protégé. Sous-titrage Société Radio jaune. Là j'ai eu un peu le feu aux fesses Et voilà le vieux roi de fer est mort Vu que c'est un boss primordial On a le mot grand qui apparaît Ici un objet pétrifié Et donc il y a une salle qui est derrière C'est un des accès pour accéder au DLC Donc les DLC qui sont bien plus relevés que le jeu de base Et donc ici un prime feu a été ravivé Du coup on se retrouve TP directement à Majula Je suis heureux Donc là j'achète Normalement j'ai consommé pour 15 000 âmes Chez lui Et on verra que juste après en fait Il sera donc Ailleurs Et en plus il sera au terrain On aura envie de lui mettre un coup de masse Dans la tronche d'ailleurs Et donc on peut voir Qu'il y a une nouvelle flamme ici Qui apparaît Donc j'en profite A Gilligan pour lui acheter Donc sa dernière échelle Surtout vous lui reparlez Et derrière il vous donne Donc le cimetère de Melu Et donc on en a fini Avec lui Enfin presque Donc là on repasse Deux niveaux Donc je rachète quelques kunai Ça peut toujours être utile Je replace Mon sort de soin Donc vous connaissez J'aime bien faire le vide Dans mon inventaire Bien sûr L'âme du boss On va la ranger Et donc on retourne Au tout début du jeu Pour aller récupérer Un objet Qu'on avait oublié Au pied d'un Minotaur Qui nous sera utile Bien plus tard Voilà La clé en fer Hop Ouvre la porte en fer De la forteresse de fer Alors L'indication Est Fosse Ça va nous ouvrir Une autre porte Allez Sur ce Je vous dis au revoir N'oubliez pas le petit pouce S'il vous plaît Pour aider au référencement Et je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada